Bonjour, je m'appelle Héloïse et je vais vous parler dans cette vidéo des différentes façons de fêter Noël en France. La France est un grand pays et on ne célèbre pas les fêtes de fin d'année de la même manière partout. Donc aujourd'hui, nous allons voir quatre différentes façons de fêter Noël en France. La première est aussi la plus connue et la plus répandue, c'est la Saint-Nicolas. On fête la Saint-Nicolas dans beaucoup de régions en France, dans le nord-est de la France, mais aussi en Suisse et en Belgique. La Saint-Nicolas ne se célèbre pas le 25 décembre, comme Noël, mais le 6 décembre. Et comme son nom l'indique, on ne fête pas le Père Noël, mais bien Saint-Nicolas. Saint-Nicolas ressemble quand même beaucoup au Père Noël. Certains disent que c'est l'ancêtre du Père Noël. Alors, autour du 6 décembre, en Alsace, en Lorraine, dans les Hauts-de-France, en Franche-Comté, en Ardennes, par exemple, le Père Noël se promène dans les rues et distribue des bonbons aux enfants. Mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi le Père Fouettard. Et lui n'est pas gentil du tout. Le Père Fouettard est chargé. Le Père Fouettard doit punir et parfois battre les enfants qui n'ont pas été sages. La deuxième tradition que je vais vous présenter aujourd'hui se passe en Gironde, dans le sud-ouest de la France. En Gironde, les gens célèbrent les feux de Noël. À la période de Noël, au moment de Noël, les gens allument des grands feux au milieu des villages avec de la paille et des fleurs séchées. C'est comme ça qu'ils préparent les célébrations de Noël. Pour notre troisième tradition, nous allons en Normandie. Et je vais vous parler de la célébration de la bûche de Normandie. Mais attention ! Cette célébration de la bûche existe aussi dans d'autres régions en France. Alors, la célébration pour la bûche de Normandie consiste à avoir dans chaque famille une bûche. Mais pas le gâteau. Aujourd'hui, on dit souvent la bûche de Noël. Quand on dit la bûche de Noël, on comprend ce gâteau au chocolat en forme de bûche. Non, là, c'est une vraie bûche en bois dont on parle. Donc, la famille amène une grande bûche de bois dans la cheminée de la maison et doit faire brûler cette bûche. Avant de mettre cette bûche, ils mettent les cendres des bûches des années précédentes. Donc, une fois les cendres et la bûche installées, la famille allume cette bûche et pendant que la bûche brûle, les enfants sortent de la pièce et prient pour que cette bûche leur apporte des cadeaux, des bonbons, des friandises. Et enfin, pour notre quatrième tradition, je vous emmène chez moi. Je suis originaire du Pays Basque. Attention, vous avez bien entendu. Pays Basque. Pas Pays Bas. Le Pays Basque, c'est une région de France qui se situe au sud-ouest de la France, entre la France et l'Espagne. Au Pays Basque, pour fêter Noël, nous avons un autre personnage que le Père Noël. Ce personnage s'appelle Olén Cero. Olén Cero est un homme habillé en habit traditionnel basque avec un gros sac sur son dos dans lequel il transporte normalement du charbon. Et comme il transporte du charbon, souvent son visage est marqué de noir du charbon. Mais pour Noël, Olén Cero n'a pas du charbon dans son sac. Il a des cadeaux et des bonbons pour les enfants du Pays Basque. Donc aujourd'hui, Olén Cero est quelqu'un de très gentil qui vient dans les écoles, qui fait des cadeaux aux enfants. Mais dans la vraie tradition, dans l'histoire très ancienne, très très ancienne, d'Olén Cero, qui a plu largement plus de 2000 ans, dans cette histoire, Olén Cero n'était pas du tout un gentil personnage. Olén Cero venait dans les maisons en hiver et il attaquait et parfois tuait les gens qui mangeaient trop. Heureusement, la tradition a évolué et aujourd'hui, tous les enfants adorent Olén Cero car s'ils sont sages, ils leur amènent des cadeaux. Voilà ! Je vous ai présenté 4 traditions régionales en France pour les fêtes de fin d'année. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez aller en chercher plein d'autres en ligne. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que Saint Nicolas, Olén Cero ou le Père Noël viendront vous amener beaucoup de cadeaux. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada